Je suis en direct de la Bourse Jouet, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de monde très bien installé, j'ai réussi à rentrer avant l'heure, c'est très bien, on va voir s'il y a des choses, on va voir. Jouet, tu fais combien il y a eu ? C'est combien celui-là par exemple ? Ah, il n'est pas français. T'as que ça après t'on joue ou t'as un truc ? Merci. Merci. Hop, je vais regarder le reste. Ah, c'est vrai, je vais chercher le dîner. C'est bon, c'est bon. Il n'y avait que ça après t'on joue ou t'as un truc ? Non, non, on a un truc. Ah, on a un truc, ok. On est caché. Hop ! Oui. Je préfère que je préfère, je ne suis pas tous üé 25, d'accord, pourquoi pas ? Merci. Ok, merci. Bonjour. 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 Merci à... Non. Tu veux en combien de jeux ? 5 euros. Bonjour. Vous êtes à combien de jeux ? Qui zéro ? Alors, j'ai une amie qui est intéressée. Vous n'avez que ça en jeu vidéo ? Ok, je suis intéressée. Pardon. Vous êtes à combien celui-là ? Alors, on y... pardon... 25 et 20. D'accord. Vous n'avez que ça après, hein ? Oui. Vous les faites combien, les mangas ? Les mangas, 1 euro le... Bon, je vous prends les cartes. Ok. En hooked vite... On y est-ce pas mal. Nous sommes près de chica enfin... Donc,... Mvie... Enivan. Y a wall. Vous avez un spa favori ? Oui. Oui. Deux manger à Théra ei. Jekach gelé sur un Index d'inv democratique. Vous n'avez plus que ça ? Ah non, non. Ok, d'accord. Ok, merci. Bonjour, vous êtes à combien la boîte entière ? La boîte entière ? Oui, pour savoir un prix. Je n'avais pas prévu la boîte entière, mais je peux la faire à 10. D'accord. Je peux en parler à mon ami. Et c'est parti pour le compte rendu. Donc il y a des objets que je n'ai pas pu filmer en vitroil parce qu'il y avait des trucs que j'ai été pris de court. Je n'avais pas le temps de filmer parce que ça va pas redire les jeux vidéo, vous savez bien. Je n'ai pas eu le temps de sortir la caméra. Donc du coup, voici ce que je vais récupérer. C'est que du jeu vidéo. Là, en l'occurrence, il n'y a que du jeu. Et nous avons commencé par le Fallen Angel Sacrède 2 que je n'avais pas dans le full 7 PS3. Donc celui-ci, malheureusement, il n'est pas complet. Il manque juste la notice. Donc il est en français. Et c'est quand même le numéro 410. Le deuxième jeu PlayStation 3 que j'ai récupéré, c'est le MX versus ATV Supercross. Donc il y a plusieurs MX versus ATV. Et celui-là, bien sûr, je ne le possédais pas. Je suppose qu'il y a des petits, celui-là. Oui, celui-là, il y a des petits, il est complet. Et bien sûr, il est en français, comme vous pouvez le constater. C'est le numéro 2032. C'est sorti en 2014. Et c'est un jeu de motocross, comme vous pouvez le voir. Je pense que c'est écrit dessus. Troisième jeu PlayStation 3 que j'ai récupéré dans ce lot, c'est le Dead Rising 2. Donc je le possédais déjà, sauf que ma jaquette était en version anglaise. Et celui-ci avait la jaquetteur française. The Rising 2, vous connaissez les zombies. On voit shooter du zombie à volonté. Il y a le menu. C'est le forfait à volonté. Vous en avez pour votre argent. Pas de notice celui-là, mais de toute façon, j'avais juste la jaquette qui m'intéressait. Parce que je n'avais pas la jaquette en français. Donc comme ça, au moins, j'ai déjà ça en français. Alors c'était 3 euros l'unité. Donc j'en ai eu pour 9 euros. Je crois qu'il m'a peut-être fait une vraie histoire en a 8 euros. Un peu comme ça, je crois. Autre jeu que vous n'avez pas vu dans les vidéos, c'est le jeu Midnight Club Los Angeles Completed Edition. Malheureusement, il est en anglais, je change la jaquette. Alors j'aime pas trop ça, mais bon. Pour la somme de 1 euro, c'est toujours prenable. Bien sûr, on prend. Il est complet malgré tout. C'est bizarre parce qu'il y a une moto et puis à l'avance, c'est une voiture. C'est un peu bizarre. Pourtant, c'est bon. C'est bon, c'est dit. Donc il est complet. Il y a sa notice, c'est l'édition Platinum. Donc il devrait y avoir un P. Là, ici, voilà, c'est ça. Il y a bien un P. Et c'est le numéro 652. Tout de suite, nous allons passer à un lot de jeux PSP et de UMD Films. Donc on va commencer par les jeux parce qu'il n'y en a que deux. C'est le Prince of Persia. Donc là, la révélation en version essentielle avec sa notice, son CD, tout est complet. Et c'est le numéro de 123e pour essentiel. Deuxième jeu de la PSP, c'est le X-Men Origins Wolverine. Donc le jeu avec Wolverine. Vous incarnez Wolverine. Donc un peu moins beau que la version PlayStation 3. Celui-ci, il est en français. Et il est complet, bien sûr. Avec son numéro qui est ici. C'est le numéro 1226. La requête est plutôt pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. Et là, maintenant, nous allons passer au UMD. Les UMD Films. Donc ce ne sont que des films qu'il y a dessus. On va commencer avec le Hitch Expert en séduction. Alors bien sûr, c'est en français, comme vous allez voir. C'est marqué en séduction. C'est que c'est forcément en français. Là, vous avez le descriptif à l'arrière. Le CD est dedans. Bon, je pense qu'il doit y avoir... Il doit manquer le petit truc publicitaire. Mais bon, sans s'en fichant. A ceux qui voudraient faire un full set de UMD Films, il existe 411 UMD Films pour faire le full set. Donc préparez-vous. Là, il m'en reste encore 400 à voir. Un peu moins de 400, vu que j'en ai une trentaine, je pense. Donc ça, c'est le Hitch Expert en séduction. Bon, il n'y a pas vraiment de numéro sur ceux-là. Le deuxième UMD Films, c'est le Bridget Jones 2 L'Âge de la Raison. Donc je sais que vraiment, pour les femmes, ça ne me concerne pas trop. Mais bon, ça rentre pour la collection des films UMD. Bien sûr, il est un français et il est complet avec la petite publicité à l'intérieur. Le troisième film, c'était un film avec Jennifer Garner. C'est le Electra. Il n'y a jamais vu ma vie, celui-là. Donc ça sera peut-être l'occasion. Ouais, non, ça ne sera peut-être pas l'occasion. On va marquer l'ultime combat d'une tueuse. Voilà. Donc, celui-là, il y a son CD, mais pas de petite publicité dans son gère. Non, des publicités pour les UMD Films. Donc il possède quand même la version anglaise, mais en 2.0, et la version française en 2.0. Et le quatrième UMD Films, c'est le film Da Vinci Code avec Audrey Toto, qu'on reconnaît ici, Tom Hanks, et il y a aussi Jean-Rédo, mais qu'on ne voit pas, bizarrement, il n'est pas là, puisqu'il est, alors pas bien, il reste qu'on voit l'arrière, on voit, si, ouais, il est là. Il est ici avec son ronde, on le reconnaît assez facilement. Donc, Da Vinci Code, je ne savais même pas qu'il existait en UMD Films. Donc, très content de l'avoir dans la collection. Celui-là, bien sûr, il y était en français et aussi en anglais avec des sous-titres. Et c'est sorti en 2006. L'eau de UMD Films et Jeux Vidéos, je l'ai payé 50 centimes pièce, donc soit 1, 2, 3 euros de jeu. Pareil pour ceci, c'était un jeu que j'ai récupéré, mais que je n'ai pas eu le temps de filmer. Ça va assez rapidement, on n'a pas le temps de sortir la caméra, quand il y a des ratisseurs autour, on n'a vraiment pas le temps de sortir la caméra. Donc, j'ai quand même réussi à extirper ce petit jeu Xbox 360. C'est le jeu Portal 2. Alors, j'aurais préféré l'avoir sur PlayStation 3, mais en attendant, je le rentre sur Xbox 360 en attendant de le choper sur la PS3. Donc, celui-là est un peu cracar, il y a un peu dégueulasse, il y a pris l'humilité. Regardez, il y a encore des traces, je ne sais pas si on verra bien, mais il y a des traces d'humilité. Donc, on a l'avis, ça va se sentir le calembert. Donc, il est complet, il est en français aussi. Donc, en attendant de trouver le jeu sur PS3, celui-là, je l'ai récupéré pour la somme de 1 euro. Bon, sur un stand de DVD et de CD audio, mon oeil s'est attiré par un petit logo noir et blanc. J'ai tout de suite repéré. Il n'y en avait que trois, j'ai bien fouillé partout, j'ai pris mon temps, j'ai vraiment fouillé. J'ai quand même réussi à extirper trois petits jeux quand même. Alors, il pensait que c'était des albums. Moi, après, bon, je n'ai rien dit, je lui ai laissé, il pensait que c'était des albums, c'était mon problème. Il n'y avait qu'à faire attention. C'est des jeux quand même qui sont neuf sous blisters. Alors, c'est des jeux jap, malheureusement, ce n'est pas des jeux vals, sinon ça n'est pas encore plus beau. Donc, c'est vrai que tu avais pensé à des albums. Alors là, on va commencer avec celui-ci, le One on One. Donc là, ici, on a le petit logo en japonais et là, on a la version occidentale. Hop, je vais m'en avoir, quoi sera mieux ? On a un petit logo ici, là, je ne sais pas ce que c'est, si quelqu'un peut savoir, peut me dire ce que c'est ça. Et il y a aussi un avertissement. Donc, ça doit venir, à mon avis, d'une boutique française, parce qu'il y a un avertissement en français et en anglais aussi. Non, c'est qu'en français. Donc, j'ai pris ce jeu pour la somme de 1€. Autre jeu japonais, c'est... Alors là, tout de suite, j'ai reconnu tout de suite ça, ce petit logo là ici. Le Pocket Station, donc ça doit être compatible avec le Pocket Station, un peu comme la Dreamcast. Je ne connais pas du tout ce jeu. Alors, comme ça, ça ne me dirait rien du tout. Le titre non plus ne me dit rien. Il s'appelle All of the Legion Drag Monsters. Je ne sais pas. Si vous connaissez ce jeu, dites-le moi en commentaire. Donc, je l'ai payé pareil, la somme de 1€. Et le dernier jeu que j'ai récupéré, et là, tout le monde le connaît. Là, je suis très content de l'avoir. Bon, j'aurais préféré l'avoir en pâle. Mais malheureusement, je ne l'ai qu'en version japonaise. C'est le Marvel vs Capcom. Pareil, il y a le logo. Alors, je ne sais pas d'où ça vient. Ça doit venir d'une boutique qui possédait ce logo là. Il y a un petit peu morflé par contre. Il y a encore sous blister, mais il y a un peu morflé là sur le ballon. Je ne sais pas ce qu'il a eu. Il a été débouffé là par là-bas. Donc, très content d'avoir récupéré ça pour la somme de 1€. Donc, c'est le Marvel vs Capcom. Donc, très content d'avoir récupéré ce jeu qui n'est pas commun. Qui quand même, il cote un peu en version européenne. Après, en japonais, en version japonaise, la cote est beaucoup plus petite. Donc, 1€, c'est plus que raisonnable pour un jeu PlayStation 1, Jap. Et ce que vous allez voir là, vous avez pu le voir en vidéo. C'est à l'eau de 3 jeux Sega Saturn, dont un version japonaise, à peu près dans une lignée de la version PlayStation. Alors, comme je vous le disais, on les reconnaît assez facilement, les versions japonaise, puisque, regardez, ils ont un petit logo comme ça, PlayStation. PlayStation et Saturn, c'est exactement la même chose. Ils ont aussi un petit logo comme ceci, noir et blanc. Donc, est-ce une coïncidence ? Je ne sais pas. Ça va falloir demander à Sega et ou à PlayStation. Donc, quand même, j'ai réussi à extirper ceci, voilà, hop, pour, nous sommes maudiques, franchement, ça va, c'est plus que raisonnable. J'ai récupéré, on va commencer par cela, ça va semblant bien. Et nous allons commencer tout de suite par le FIFA 98, le dernier FIFA de la Sega Saturn. Il n'y a pas eu de FIFA 99 sur la Sega Saturn. Donc, celui-ci, franchement, il est en parfait état. Il y a la notice et, bien sûr, il y a le CD. Alors, on va vérifier l'état parce que je n'ai pas regardé, j'avoue que... Ouais, il y a des micro-rayures et de la saleté, hein. Alors, il faut dire que les jeux, à mon avis, ils ont dû être entreposés dans une cave parce qu'ils sentent... Ah, ils sentent les moisis, ils sentent le fromage. C'est... Waouh, c'est... J'ai l'impression d'être à la campagne, hein. Franchement, c'est un truc de dingue. Ils étaient dans une cave, ça, c'est 100% sûr. Alors, c'est 80 et 19,99%. Ils sentent le fromage, je vous assure, hein. Franchement, l'odeur est fromager. Donc, c'est FIFA 98, édition fromage. Édition, l'odeur de fromage. Donc, en français. Alors, là, il n'y a vraiment qu'en français, hein. C'est vraiment la version full français. Il n'y a rien d'autre, hein. Donc, très content d'avoir récupéré ce jeu que je ne possédais pas dans les collections de jeux Sega Saturn. Le deuxième jeu que j'ai récupéré, c'est son prédécesseur, mais prédécesseur un peu plus lointain. C'est le FIFA Soccer 96. Donc, c'est le 97, 96. Il y avait le 97, mais je n'avais pas assez d'argent pour pouvoir prendre. Il y a un peu trop, après, vraiment, ça... C'était un peu trop. Mais à l'intérieur, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même le jeu Victory Boxing. Et je sais que dans ma collection, j'avais la boîte du Victory Boxing. Donc, du coup, vous allez pouvoir compléter. On va regarder, voilà, les micro-rayures avant qu'il faudra resurfacer. Donc, resurfacer un disque, c'est simple. Il faut aller soit dans un magasin de jeux vidéo, tel que République, magasin de République, ou alors dans vos caches. Et ils vous le font pour, soit gratuit, si vous achetez un jeu chez eux. Si vous achetez plusieurs jeux chez eux, ils peuvent vous le faire gratuit. Ou sinon, je crois que c'est 2,50 euros dans certains magasins, voire 5 euros. À la République, je sais que c'est à peu près 5 euros. Donc, faites-le à 5 euros pour un gros jeu, surtout. Donc, celui-ci, j'avais la boîte du Victory Boxing. C'est pour ça que je l'ai pris, parce qu'en plus, il ne le faisait pas cher, celui-là. Parce que ce n'est pas mon jeu. Et, en attendant, j'ai la boîte du FIFA 96. Donc, il me restera juste à trouver le CD. Ou alors, si l'un d'entre vous a la gentillesse d'avoir le CD FIFA 96, et de faire un échange contre un autre jeu à peu près, on va dire l'équivalent. Vous me dites un commentaire s'il vous intéresse en matière de CD en loose ou tout ça. Donc, ça sera un peu l'équivalent. Donc, j'ai la boîte du FIFA 96 et le CD du Victory Boxing sur Sega Saturn. Et le dernier jeu que j'ai récupéré dans ce lot de Sega Saturn, c'est le Golden Axe The Duel. Donc, je ne connaissais pas, alors je connais très bien Golden Axe, un bidet moule un peu mystique. Mais je ne connaissais pas le duel. Donc, The Duel, c'est ça, regardez, vous voyez, quelques images en arrière. C'est en fait un jeu de baston. C'est un jeu de baston avec les personnages de Golden Axe, tout simplement. Donc, bien sûr, celui-ci, il est complet, avec le CD qui se passe en sucette. Alors, bien sûr, le boîtier, il est pété. Le CD, le truc, il est pété là aussi, il va falloir que de ne change. Par contre, le CD, il est assez propre. Juste, ben, de la saleté, c'est tout. Un petit refaçage, ça ne fera pas de mal. Donc, le CD, il est comme ceci, en version japonaise. Donc, l'arrière est comme cela, en version japonaise. Il existe en version pâle et j'ai regardé les prix et franchement, wow ! Pratiquement une centaine d'euros sur Vinted pour ce jeu. Après, vous pouvez peut-être le trouver moins cher si vous avez de la chance. Et même en japonais, je regardais sur Vinted, il y en avait deux. Et tous les deux, ils étaient à 70 euros. Donc, vu le prix qui est payé, c'est une très très bonne affaire. J'aurais bien eu, j'aurais eu pour pire si j'aurais acheté ça sur Vinted. Plus les frais d'envoi, ça aurait été bien pire. Donc, j'ai récupéré ce lot de trois jeux Sega Saturn. Pour la somme de 20 euros, il a voulu 40 euros à la base. Alors, j'ai dit, non, non, ça, c'est des jeux... Bon, ça, à la limite, ça cote un petit peu, mais bon, on ne dit rien. Et ça, ça reste du jeu de foot. Bon, c'est du Sega Saturn, OK ? C'est pas plus de 5 euros en vigrenais, encore, je suis généreux. Donc, 5 euros à un jeu Sega Saturn, FIFA 96, 98 ou 97, pas plus de 5 euros. Ça fait mal, sinon. 10 euros, si vraiment, vraiment, il est à Supra, c'est pas nickel. Bon, après, ce blister, je comprendrais que ça soit plus cher. Une vingtaine d'euros au maximum, pas plus. Et 5 euros pour ça, c'est pas plus. Donc, en gros, ça m'a fait à peu près 7 euros le jeu, quoi. Donc, ça reste, ouais, raisonnable. Tout, cette vidéo s'achève ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu quand t'es à ce moment. Ciao ! Sous-titrage ST' 501